Musique Musique Sympa ce petit blues, ça s'appelle Coffee Blues de l'excellent Mississippi John Hurt. C'était un bluesman du Delta, donc dans cette région du Mississippi du siècle dernier. Il a débuté sa carrière juste avant la Grande Dépression. Malheureusement, le label s'est cassé la figure avec la crise de 29. Il a été redécouvert dans les années 60 et il a enregistré de nouveaux morceaux. Je vais vous montrer cinq trucs pour sonner plus crédible. Quand vous jouez vos vieux blues, vieux blues dit blues acoustique, au travers de ce morceau, donc Coffee Blues. Alors la première des choses, c'est d'être accordé un ton plus bas. Vous allez détendre les cordes de votre guitare. Musique Le son est beaucoup plus enveloppant. Il y a beaucoup de bluesmen qui l'utilisent. Attention, pas tous, mais on va faire quelques petites généralités. On va faire quelques petits raccourcis pour cette vidéo. Pour les bends également, les cordes détendues, c'est quand même super sympa. Musique Numéro 4, c'est cette basse au pouce, cette basse alternée. Alors attention Mississippi John Hurt, à mon sens, il n'utilisait pas d'onglet. Donc on ne va pas utiliser d'onglet. Alors cette basse alternée au pouce, vous allez prendre un A majeur comme ceci. Musique Je parie que vous ne le connaissiez pas. Eh bien si, vous pouvez le jouer en barré comme ça avec le petit doigt à la cinquième case. Et avec le pouce comme ceci, très détendu, vous alternez la corde de A. Et ensuite vous allez faire les cordes adjacentes de la même manière. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est très important en fait que votre basse alternée au pouce, elle ne soit pas trop nickel, elle ne soit pas trop précise. Attention là, on n'est vraiment pas dans le style peaking. Là je vais penser par exemple à Marcel Dadi qui était hyper précis. Évidemment il utilisait l'onglet, donc ça a renforcé cette précision. Vous allez faire un petit accord comme ça, vous allez appuyer un peu plus fort. Donc ça va faire 0, 5, 0, 3, 2. 0, 5, 0, 3, 2. Et 1, 2, 3 et 4. Numéro 3, le chapeau de Bluesman. Bien sûr, il vous faut un petit chapeau pour avoir l'air crédible. Alors je plaisante, je ne suis pas drôle là, ils vont me tomber dessus là. Les apogiatures. Les apogiatures ce sont ces petites notes, on l'appelle également les grace notes, qui sont des embellissements, des petites décorations. Donc au lieu de faire... Vous allez amener ça soit avec un slide... Ou alors un hammer-on. Alors pour les slides, vous allez regarder la mesure 3. Attention, vous allez déjà former votre Ré. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et c'est pour ceci que je forme le Ré dès le départ pour guider en fait ma main, ne pas avoir à réfléchir, ne pas avoir à inventer un nouveau motif ou une nouvelle forme d'accord. Puisque le slide en fait, je vais le faire simplement avec le doigt de numéro 2 sur la première case. Et l'amener comme ceci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et les autres doigts sont posés mais vous ne les entendrez pas. Pour le motif en La, de la mesure numéro 5, vous pouvez faire à peu près la même chose, c'est-à-dire slider un La complet. Donc en fait, au lieu de faire un slide avec tout l'accord, parce que là, ça n'a pas fonctionné pour moi. Parce que j'ai la deuxième case qui va slider, alors j'ai besoin de la basse à la deuxième case. Donc je vais former un La mineur. Attention, ça ne sera jamais un La mineur. Mais ça va donner 0, 0, 2, slide avec le doigt numéro 1 sur la deuxième case. Le hammer-on, ça va vous prendre un petit temps d'adaptation, mais soyez patient, ça en vaut vraiment la peine. 1, 2, et 3, et 4, et 0, 2, corde de basse, corde de Mi à vide, deuxième case, 3. Corde de La à vide, à vide, Rémi, avec le hammer-on. Donc avec le doigt numéro 2, puisque vous formez toujours votre Ré. 1, 2, et 3, et 4, et... Ensuite, c'est des notes que vous avez, des cordes à raccrocher simultanément. Numéro 2 pour sonner comme un vrai bluesman, c'est d'avoir une guilde F30. Non, je ne plaisante pas de publicité. D'ailleurs, dans cette vidéo, mais en fait, c'est vrai que les guitares orientées blues, elles sont super sympas pour le jeu au doigt. Ce sont des guitares qui ont des formes un petit peu plus petites que nos Habitels Dreadnought. Alors, il n'y a pas de guitares pour jouer le blues, pas de guitares qui sont interdites non plus pour jouer le blues. Mais vous allez souvent remarquer, bien que vos bluesmen favoris, ils ont des guitares qui ont des formes un petit peu plus petites. Celle-là, c'est une forme double zéro. J'en parle dans cette vidéo des différentes formes de guitares pour le jeu au doigt. Elles ont un son un petit peu plus petit, évidemment, et donc une projection directe qui va parfaitement bien pour ce style-là. Numéro 1, des remplissages magnifiques. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer de manière linéaire et un petit peu prévisible la main basse au pouce alterné, là, on va avoir des remplissages en arpège avec des motifs de croche, comme sur la mesure 6 et sur la mesure 8. Le demi-barré à la deuxième case, le petit doigt à la cinquième de la première corde, et ça va faire 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4. Donc le doigt numéro 2 va alterner la troisième case. Le remplissage sur la mesure numéro 8, vous allez former en fait un mi7, mais attention, le petit doigt, il ne va pas arriver tout de suite. Il va venir plus tard, en fait, sur la deuxième partie de la mesure, pour le mi7. Donc ça va faire 0, 0, 2, 3, double note, 0, 0. Et donc là, le petit doigt est en position sur la troisième case, donc le ré, la septième bémol. Et le quatrième temps, donc, c'est la deuxième case de la corde de ré. 1 et 2 et 3 et 4. Répétez-le très lentement. 1 et 2 et 3 et 4. J'espère que ceci vous inspire et va vous aider avec votre jeu de guitare blues. Je vous rappelle que vous avez les tablatures qui sont à votre disposition au format PDF et au format Guitar Pro. Alors, s'il vous plaît, soutenez cette chaîne. Ceci m'aide beaucoup. Si cela n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne Roux-Guitare. Il y a plein de tutos dans le style picking, dans le style blues, blues acoustique, blues électrique. Allez y faire un tour. Vous allez trouver pas seulement des tutoriels, mais également des vidéos conseils qui vont vous aider à améliorer votre technique à la guitare. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.